bonjour à tous donc nous allons prier les mystères joyeux avec avec le livre un souffle qui passe le deuxième volume donc c'est mais ce sont des enfin le plan du rosaire c'est donc chaque mystère il y a une méditation de l'ange et ensuite on prie le notre père et je vous salue marie donc il existe un tome 3 de ce de cet ouvrage mais je n'arrive pas à le trouver il est introuvable mais je vous renvoie au site internet qui est vraiment très bien fait et donc nous allons commencer les méditations des mystères joyeux du très sain rosaire inspiré au messager par son bon ange au nom du père et du fils et du saint-esprit amen je crois en dieu le père tout puissant créateur du ciel et de la terre et en jésus christ son fils unique notre seigneur qui a été conçu du saint esprit est né de la vierge marie a souffert sous ponce pilate a été crucifié est mort et a été enseveli et descendu aux enfers et ressuscité des morts le troisième jour et monter aux cieux est assis à la droite de dieu le père tout puissant nous il viendra juger les vivants et les morts je crois au saint-esprit à la sainte église catholique à la communion des saints à la rémission des péchés à la résurrection des morts à la vie éternelle amen notre père qui êtes aux cieux que votre nom soit sanctifié que votre règne vienne que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel donnez nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonnez nous nos offenses car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissez pas succomber à la tentation mais délivrez nous de tout mal ainsi soit il acte de foi mon dieu je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélé et que vous nous enseignez par votre église parce que étant la vérité même vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles et béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen acte d'espérance mon dieu j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de jésus christ votre grâce en ce monde et si j'observe vos commandements le bonheur éternel dans l'autre parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles et béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen acte de charité mon dieu je vous aime de tout mon coeur et par dessus toutes choses parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable et j'aime mon prochain comme moi même pour l'amour de vous je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles et béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen gloire au père gloire au fils gros saint-esprit au dieu qui est qui était qui vient maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ainsi soit il premier mystère l'annonce de l'ange à marie fruit du mystère l'humilité lorsque nous souhaitons méditer sur l'humilité ne cherchons point à le faire dans l'esprit des pharisiens et des docteurs de la loi mais sachons redevenir des petits enfants et ouvrir notre coeur tout grand au seigneur quelle magnifique vertu que cette humilité dont notre sainte mère a été privilégiée durant toute sa vie pour la mieux comprendre tournons nous vers la vierge de l'annonciation celle qui sut accueillir dans son coeur sans tâche la parole de dieu et la cultiver dans la discrétion et l'amour le plus pur savons-nous nous aussi l'accueillir cette parole et la faire notre savons-nous être humble face à nous mêmes et ne pas et ne pas toujours nous prendre pour quelqu'un de bien ou quelqu'un d'un peu mieux que les autres physiquement socialement intellectuellement savons-nous reconnaître nos propres faiblesses et en particulier celles qui nous choquent si souvent chez les autres mais que nous avons tant de mal à déceler chez nous savons-nous enfin avoir l'humilité d'en demander pardon à dieu et à notre prochain par nature l'homme et chaque jour porté à se mettre en avant à se faire admirer à se faire aimer et combien d'artifices n'hésite il pas à utiliser pour parvenir à ses fins dans cette société où les apparences l'emportent sur la vérité comme il est difficile seigneur de rester humble chacun y étale en effet ses atouts plus ou moins accentué par un savant maquillage mais vous seigneur qui savez débarrasser notre âme de cette couche de lustre apprenez nous apprenez nous à voir clair en nous même comme vous voyez clair en nous et à reconnaître notre toute petitesse si nous possédons la beauté la richesse l'intelligence ou quelques autres vertus qui charme tant le monde apprenez nous non pas à les étaler à ses yeux afin de susciter l'envie ou la convoitise mais à les porter avec humilité jusqu'au pied de votre croix et à les faire fructifier à l'école de vos commandements afin d'aider nos frères humains à vivre sainement et à vous mieux connaître n'oublions pas non plus seigneur de vous remercier pour toutes les vertus dont vous nous avez comblé et si parfois nous avons tendance à oublier ingratement votre bonté ouvrez plus grand nos yeux sur les misères du monde afin que nous apercevions combien d'hommes de femmes et d'enfants sont plus malheureux que nous alors seigneur donnez nous l'humilité donnez nous cette vertu qui a habité le coeur de votre sainte mère cette vertu qui nous permettra de nous regarder avec lucidité et de lire tristement dans notre âme meurtrie toute la peine qu'elle vous a fait en péchant par orgueil notre père qui est aux cieux que votre nom soit sanctifié que votre règne vienne que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel donnez nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonnez nous aux offenses car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissez pas succomber à la tentation mais délivre nous de tout mal ainsi soit-il ave maria gracia plena dominos tecum benedicta tui muliribus et benedictus fructus ventristui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et inora mortis nostre amen ave maria gracia plena dominos tecum benedicta tui muliribus et benedictus fructus ventristui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et inora mortis nostre amen ave maria gracia plena dominos tecum benedicta tui muliribus et benedictus fructus ventristui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et inora mortis nostre amen ave maria gracia plena dominos tecum benedicta tui muliribus et benedictus fructus ventristui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et inora mortis nostre amen Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulibus et benedictus fructus ventris tui Iésus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulibus et benedictus fructus ventris tui Iésus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulibus et benedictus fructus ventris tui Iésus. Sancta Maria Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gracia plena dominus tecum, benedicta tu in mulribus et benedictus fructus ventris tui Iésus. Sancta Maria Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gracia plena dominus tecum, benedicta tu in mulribus et benedictus fructus ventris tui Iésus. Sancta Maria Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia pena, dominus tecum, benedicta tu in muleribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, mum catinora mortis nostre. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, ainsi soit-il. Deuxième mystère, la visitation. Fruit du mystère, l'amour du prochain. Parce qu'elle possède la vertu d'humilité, Marie est choisie par Dieu pour devenir le réceptacle de son amour. Cet amour qui, toujours discret, va transparaître à chaque moment de son auguste vie. Marie accepte de concevoir le Sauveur pour le donner au monde, et son âme ravie chante les louanges de Dieu dans le Magnificat. Savons-nous, nous aussi, accueillir les dons que Dieu nous a faits pour les donner au monde ? Et s'il en est ainsi, savons-nous toujours donner au nom de Dieu, sans craindre de proclamer notre foi ? Savons-nous donner, certes, une assieté de soupe ou faire le mône, mais aussi nourrir les âmes qui nous entourent de la parole de Dieu ? Osons-nous parler de Dieu ? Savons-nous, lorsque nous donnons, donner avec discernement et prendre garde de copier le monde, qui, sous une apparence de prodigalité, abandonne entre les mains des enfants et des adolescents, les armes de leur propre destruction à des doses souvent mortelles ? Il est vrai que Dieu lui-même nous a laissés libres, mais il a cependant envoyé son propre Fils pour nous éduquer et nous servir de modèle. Si donc nous voulons vivre en chrétien authentique, restons à l'école de son enseignement, et sachons transmettre celui-ci à nos enfants avec une douce fermeté, car la fermeté n'est point exclue du véritable amour. Elle en est, au contraire, une composante essentielle. Celui qui donne à l'enfant le couteau avec lequel il va se blesser ou blesser son frère porte une hôte de responsabilité. Mais il est des blessures que les parents ne savent pas toujours voir lorsqu'ils concèdent à leurs enfants trop de liberté. Ce sont les blessures qui empoisonnent leur âme, celles qui marquent leur esprit d'indéligibles séquelles et que diffusent abondamment la presse et les médias. Puisse donc l'Esprit-Saint venir à notre secours et notre volonté de faire le bien, triompher des tentations. Savons-nous, dans cette perspective, être un exemple pour les autres ? Voilà encore une façon de les aimer, en famille, au travail, dans les loisirs. Savons-nous ne pas toujours soutenir que nous avons raison envers et contre tous ? Notre prochain n'a-t-il pas lui aussi son mot à dire ? N'a-t-il pas lui aussi une sensibilité qui lui est propre ? Dans les différences, Seigneur, soyez toujours notre arbitre. Faites entendre votre voix au fond de notre cœur, afin que nous sachions avec honnêteté reconnaître nos torts et demander pardon. Aimer les autres, ce n'est pas toujours satisfaire leurs désirs, bien au contraire. C'est apporter Dieu où que nous soyons par notre rayonnement, notre pureté, notre charité, notre prière. C'est savoir dire oui, même par sacrifice, pour agréer au Seigneur. Mais c'est aussi savoir dire non à l'esprit du monde, qui, au nom d'une liberté et d'un amour fallacieux, cherche à entraîner de plus en plus de chrétiens dans la contestation et la remise en cause des valeurs les plus nobles. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du tout mal, ainsi soit-il. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in muliribus et benedictus fructus ventristui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in muliribus et benedictus fructus ventristui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in muliribus et benedictus fructus ventristui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in muliribus et benedictus fructus ventristui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, Gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulribus et benedictus fructus ventristui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, Gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulribus et benedictus fructus ventristui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulribus et benedictus fructus ventris tui Iésus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulribus et benedictus fructus ventris tui Iésus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in muleribus et benedictus fructus ventristui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in muleribus et benedictus fructus ventristui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, le Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Troisième mystère, la nativité de Jésus. Fruit du mystère, la pauvreté. Lorsqu'il est question de pauvreté, nous pensons à l'enfant Jésus, couché dans une mangeoire, et aux hommes de cette terre, qui sont les plus démunis. L'état de pauvreté n'est-il pas, en effet, à mille lieues de l'esprit du monde, celui qui nous pousse, au moyen de l'argent, à satisfaire nos désirs matériels, même les plus déraisonnables ? Mais l'homme qui volontairement se contente de peu et détourne son regard de la société de consommation pour le tourner vers le Seigneur, ne peut craindre de faire fausse route. Car celui qui n'a Dieu que pour les richesses de ce monde et de préoccupations que pour la paix du gain, ne peut servir de mettre à la fois Dieu et l'argent. De même, le pauvre qui ne rêve que de devenir riche de cette richesse matérielle qui, si souvent détourne de Dieu, ne saurait posséder le véritable esprit de pauvreté. Être pauvre, c'est d'abord être humble, humble face à Dieu et humble face à son prochain. Être pauvre, c'est reconnaître que tout ce que nous possédons jusqu'à notre propre vie ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu et que nous avons le devoir d'en faire usage et de gérer les biens qui nous ont été confiés avec sagesse, respect et discernement. Être pauvre, c'est se sentir bien ignorant des choses du ciel, bien infirme de spiritualité et demander le monde au Seigneur, lui qui comble de bien les affamés. Être affamé de Dieu, c'est bien cela que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. Se nourrir chaque jour de sa parole et de saines lectures spirituelles, se bien confesser avec sincérité et repentir, communier souvent à son corps et à son sang, et s'imprégner totalement de son amour si pur et si grand. Se dépouiller de toute volonté propre, de tout égoïsme, de tout esprit de rébellion, devenir véritablement pauvre pour l'accueillir, lui, le Seigneur. Et ne plus faire qu'un avec sa volonté. Mais la foi ne peut plus se vivre comme cela, rétorqueront certains. Il faut avoir les pieds sur terre. Le Christ ne les a-t-il pas eus, lui qui a choisi de vivre la passion pour nous sauver ? Alors n'écoutons pas ces paroles insensées. Si nous choisissons de vivre de cette spiritualité-là, si nous laissons Jésus-Christ habiter totalement notre cœur, il ne fera pas de nous des êtres fermés en proie à un illuminisme douteux, mais il nous donnera son Esprit Saint pour nous aider à le mieux servir à travers chacun de nos actes, chacune de nos paroles et chacune de nos pensées. Il nous donnera de son amour pour nous aider à mieux aimer, de sa miséricorde pour nous aider à mieux pardonner, de sa pureté pour nous aider à mieux respecter toute créature vivante, à commencer par notre corps, de son discernement pour nous ouvrir les yeux sur les pièges du démon, et enfin de sa force pour nous éloigner des tentations et nous aider à ne pas y succomber. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Ave Maria, Gratia Plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulribus et benedictus fructus ventris tui Iesus, sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, Gratia Plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulribus et benedictus fructus ventris tui Iesus, sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, Gratia Plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulribus et benedictus fructus ventris tui Iesus, sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, 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 Amen, Mère de Dieu, Sainte Marie, 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 Mère de Dieu, dans quelques cadres accueillants et paisibles. Rechercher Dieu en toutes choses, c'est encore savoir reconnaître son visage en chaque créature humaine, savoir déceler le cœur d'or sous la hideur, la tendresse sous la fermeté, la sagesse sous la simplicité. C'est acquérir de jour en jour un plus grand discernement qui nous permette de fuir les pièges du tentateur sans tomber dans ceux des apparences ne peuuses. C'est savoir lire la sincérité dans le regard du juste, même si son vêtement nous repousse, et la fourberie dans celui du puissant, même s'il nous séduit. Rechercher Dieu en toutes choses, c'est vivre constamment en compagnie de Jésus, prendre sa croix et le suivre pas à pas, parfois jusqu'au calvaire, sans un gémissement, sans un murmure. C'est, à l'exemple de Marie, offrir à Dieu dans un fiat de tous les instants notre vie entière. Rechercher Dieu en toutes choses, c'est croire tout ce qu'il nous a révélé et qu'il nous enseigne par son Église, parce qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. C'est croire au signe qu'il nous envoie, afin de vivifier notre foi. C'est croire à l'assistance si précieuse de nos saints anges gardiens, dont le Saint-Père rappelle périodiquement l'existence bien réelle. C'est croire à la communion des saints, à l'intercession de ces derniers pour nous auprès de Dieu, à la puissance de la prière et au triomphe de l'amour sur la mort. Rechercher Dieu en toutes choses, c'est enfin nous laisser guider et conduire par Marie, notre bonne maman, jusqu'à son divin Fils. C'est nous confier à Marie en lui demandant de nous garder pur et fidèle au milieu de la corruption et de la contestation, tout au long de notre cheminement terrestre. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in muleibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in muleibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in muleibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in muleibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu in muleribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu in muleribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun catinora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun catinora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tejcum, benedicta tu in mulribus et benedictus falaustus ventris tui, Iésus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun cati nora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulribus et benedictusử forctus ventris tui, Iésus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun cati nora mortis nostre, Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.